... L'objectif de cette rencontre ce soir, c'est de tisser des liens, une proximité avec les personnalités que l'on a invitées. Ce n'est pas une conférence formelle, le but c'est que vous puissiez échanger avec eux. Je vous demanderai de ne pas les monopoliser. De leur laisser le temps d'aller voir un peu tout le monde. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre présence. Il y a encore des gens qui vont arriver et je vous souhaite une très bonne soirée. Et n'hésitez pas bien entendu à nous rejoindre sur notre actualité de critique de la raison européenne sur les réseaux sociaux. Alexandre Loubet, je préside l'association. Bravo ! Je vous remercie de cette invitation. Je crois que la création de votre association est une excellente idée parce que, d'abord, elle rassemble un certain nombre d'étudiants qui partagent la volonté de briser le système de domination dans lequel nous sommes enfermés avec l'Union européenne et au-delà de l'Union européenne, le système global de la mondialisation. Et vous vous engagez, finalement, pour la démondialisation, d'une certaine manière. Telle est la question principale à l'ordre du jour parce que les uns et les autres, avec nos différentes sensibilités, nous luttons contre le mal le plus grave qui affecte notre pays et au-delà de notre pays, les différents pays de l'Union européenne, qui est l'idéologie post-nationale. Et quand on regarde le contenu de cette idéologie post-nationale et quels sont les acteurs les plus actifs de cette idéologie post-nationale, eh bien, on s'aperçoit que ça va de la droite à l'extrême-douche en passant par le Parti Socialiste et le Fonds de l'Auge. Et qu'il s'agit aujourd'hui de faire surgir, de faire surgir une force qui combatte cette idéologie, qui prenne le dessus et qui montre que la solution, finalement, va passer pour chaque pays par la reconquête de la souveraineté nationale. Non pas, évidemment, comme le préconise le Front National, bien entendu, puisque lui, il ne fait pas partie de ceux qui partagent l'idéologie post-nationale, mais il a une conception de la nation qui divise d'abord les Français et qui place la nation comme adversaire de toutes les autres nations. Il faut donc inscrire cette volonté de reconquête de la souveraineté nationale dans une perspective internationaliste, c'est-à-dire renouer avec le message universel de la France. Et pour reprendre le mot de Malraux, la France a quelque chose à dire au monde. Oui, en effet, il faut reprendre cette vocation que la France a eue depuis la révolution de 1789. Et juste une petite nuance avec Nicolas Dupont-Aignan, l'élément le plus important, à mon sens, ça n'est pas l'élection présidentielle de 2017. C'est d'abord les luttes quotidiennes, les explications, les discussions que nous allons avoir pour préparer à la fois les mouvements sociaux indispensables pour résoudre les problèmes des citoyens. Il faut des manifestations, il faut des grèves, il faut lutter pour l'augmentation des salaires, contre les licenciements, pour l'amélioration générale des services publics. Et si ça se passe comme cela, il y aura des résultats au moment des élections. Mais l'élection principale, ce n'est pas l'élection présidentielle, ce sont les élections législatives. Parce que ce système institutionnel de la Ve République, avec l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, pollue notre système politique. Il faut dévaloriser l'élection présidentielle et revaloriser l'élection législative. Je peux dire ce qui est bon.